Avant Stéphane Bourgoin, un autre auteur a été lui aussi accusé d'avoir menti. Cet auteur est anglais, il s'appelle Paul Harrison. Il est auteur de livres sur les tueurs en série et lui aussi a inventé ses prétendues interviews. Paul Harrison est auteur de livres sur les crimes. Il a été accusé depuis le 16 juillet 2019 d'avoir inventé de prétendues interviews avec des tueurs en série avec Ted Bundy, Jeffrey Dahmer et Charles Manson. Paul Harrison, 59 ans, est l'auteur de plus de 33 ouvrages. C'est un ancien policier britannique qui affirme avoir aidé l'unité des sciences comportementales du FBI à Cantico en tant que profiler criminel expérimenté. Mais il s'est fait connaître en prétendant avoir interviewé certains des tueurs en série les plus notoires au monde, affirmant même que l'un d'entre eux, le britannique Yorkshire Reaper, Peter Sutcliffe, lui avait dit « J'ai peur de vous ». Peter Sutcliffe, reconnu coupable d'humeur de 13 femmes, a entendu parler des allégations de l'écrivain depuis sa prison au Royaume-Uni et Lawson a obtenu une lettre de lui niant avoir jamais rencontré l'écrivain. Dans cette lettre, il dit « Paul Harrison est un charlatan absolu, un escroc. Il n'a jamais correspondu avec moi. Il ne m'a jamais rendu visite. » Le journal Lawson dit que sept anciens agents du FBI qui auraient prétendument travaillé avec Harrison ont nié eux aussi savoir qui il était, tout comme l'a fait John Douglas avec Stephen Bourgoin. « Toute affirmation selon laquelle Paul Harrison aurait interrogé ses tueurs en série est complètement fausse », a déclaré Mark Safaric. L'éditeur de Paul Harrison, Urban Publication, a immédiatement retiré le dernier livre paru, Mind Games, devant ses révélations et a demandé des éclaircissements avant de décider de prendre des mesures à l'égard de son auteur. Paul Harrison, lui, a supprimé tous ses comptes des médias sociaux et a fait des excuses sur Facebook en disant « J'ai laissé tomber tout le monde. Je suis désolé. » « J'ai laissé tomber tout le monde. Je suis désolé. »